salut les amis alors aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'on va aller chez rafael et rafael c'est un membre de l'association aquariophile grenobloise c'est un passionné de tetraodon et du lac tanganica et donc c'est parti pour un petit reportage qui j'espère va vous plaire c'est parti oui oui c'est lui c'est quoi il s'est mauvais bien me cherchera me cherchera bon alors et ben c'est ça tu trouves pas mieux ou soit il tient mais bon depuis c'est mon fils la caméra c'est pour ça que ça fait tout à fait ça quelqu'un qui veut faire un bac de tetraodon et qui voudrait par exemple ce cette cette espèce là tu conseillerais quoi alors du coup quelle taille de bac et il ya beaucoup en moi je pensais que les poissons les tétra en fait c'était obligatoirement de l'eau somate et j'ai l'impression qu'il est pas dans de l'eau somate pas du tout en fait il ya tata énormément de tétraodon qui vivent en eau douce ouais tu as pas tous les tétraodon d'afrique les tétraodon du congo tu as certains tétraodon qu'on retrouve souvent en milieu somate mais qui peuvent s'adapter en eau douce mais malheureusement c'est c'est pas très bien pour eux parce que ça leur raccourcer un peu leur longévité ils sont plus sensibles aux maladies le mbu là c'est un tétraodon qu'on retrouve pas dans les eaux du lac tanganika on peut le retrouver dans le malawi mais c'est plus rare on retrouve un peu dans tous les fleuves qui est un peu autour du lac donc c'est exclusivement de l'eau douce produit de l'eau dure avec un péage qui est quand même assez haut on est entre 7 5 et 9 d'accord dans les endroits où il va dans dans le lac et puis les rivières au niveau de la maintenance d'avoir la maison il faudra au minimum un bac de 1500 litres j'ai bien au grand minimum et surtout au moins 80 cm de profondeur donc beaucoup de largeur en fait ouais la hauteur importe pas trop parce que bon même s'ils se promènent après ils s'adaptent ouais et du coup en fait ouais donc plus de profondeur et moins de longueur en fait c'est ça alors là après si tu peux en avoir tu en as le mille 500 litres c'est le grand minimum 1500 litres sur 80 profonds ça fait pas très long quand même sur un bac de 2 mètres déjà tu dois y être donc voilà donc pour qu'ils puissent bien se retourner et ensuite après bon niveau décor tanguinica de façon c'est pas ouais pas le décor du siècle c'est du sable des cailloux moi j'ai mis un peu de sable de filtration et du sable de corail d'accord pour faire le sol j'en avais mis moi j'ai 25 sacs là mais mon tout ouais il n'arrête pas de transformer le paysage et au niveau cohabitation tu ça va avec tout il ya des poissons à éviter le problème du mbu c'est que tu peux avoir un mbu comme lui en égard en l'occurrence qui est très calme c'est une paire une ours et tu peux en avoir un autre ou c'est une machine de guerre d'accord ouais donc ça dépend j'ai un ami qui a eu qu'a eu un mbu qui est mort de vieillesse donc fait sa vie qui faisait 85 cm s'il oubliait de le nourrir deux jours il chopait un sifo tilapia adulte un contoza il lui arrachait la tête d'accord ouais donc que ça lui j'ai jamais eu de souci avec lui j'ai essayé la maintenance de 2 mbu dans un bac mais bon ça a été un échec parce que alors lui il disait rien mais l'autre le petit qui était beaucoup plus petit que lui il avait un an et demi de moi quand même qu'il devait faire à peu près une vingtaine de centimètres il n'arrêtait pas de l'attaquer donc il niaquait un peu les nageoires et tout le mordait et surtout il m'attaqué les autres poissons il m'a arraché carrément la bouche d'un d'un tilapia il a tué un poisson que je pense qu'il a tué parce que j'ai retrouvé que des morceaux et au niveau yann comment on fait pour reconnaître le mâle et on peut pas non ils sont absolument un sexable seul moyen aujourd'hui qu'on connaît c'est de faire une échographie d'accord pour reconnaître après il ya certaines personnes qui disent à taille adulte que le mâle est plus grand plus grosse que le mâle à taille adulte le problème c'est que bon faudrait déjà on n'a jamais eu ça on n'a jamais eu de reproduction en maintenance de cette espèce ah oui c'était une question que je voulais poser c'est alors est ce que c'est vrai que ces poissons là quand on est tout dans le commerce c'est que du sauvage oui d'accord il ya le mbu c'est que du sauvage d'accord et les autres tout ce qui est dans les autres pour beaucoup d'espèces ça va être du sauvage après il ya certaines espèces qui se reproduisent mais c'est des espèces qui sont pas spécialement cher donc après ils mettent les producteurs n'aiment pas forcément l'accent dessus on va avoir toute la famille des pao qui sera qui qu'on arrive à reproduire on peut avoir la famille picarine au tetraodon qu'on peut arriver à reproduire et carino c'est le petit tetraodon nain que beaucoup de gens aiment bien parce que ça se maintient dans des petits bacs c'est rigolo c'est pas compliqué à maintenir et ça ça peut se reproduire si on a les paramètres qui vont bien le problème chez le tetraodon c'est que leur maturité sexuelle elle est très tardive d'accord on va voir sur le tetraodon nain pour avoir un héros profond et déjà qu'ils ont moins 3 ou 4 ans donc ça commence à faire long si pour eux pour un accord au fil qui voudrait débuter avec un tetraodon tu me conseillerais quelle espèce pour un bac je sais pas moi il faut un bac grand déjà ça va dépendre du bac qu'il ouais parce que par exemple quelqu'un qui allait passer faut quelle taille de minimum pour un bon on n'a pas à démarrer c'est du 60 litres à la première fois 60 donc on peut on peut faire une maintenance de tétraodon à partir de 60 on a la famille des carino tétraodon qui sont des poissons le en l'occurrence ce tétraodon nain le travancoricus ou le malabar il s'appelle le malabar c'est un poisson qui excède très rarement les 2,5 cm d'accord voilà c'est le petit tétraodon jaune et noir et on a une variante du travancoricus qui s'appelle limitator donc c'est un peu la même espèce mais elle a plein de petits points dessus et ça c'est des poissons qui peuvent se maintenir dans du 60 litres avec un bac très planté biotope un peu asiatique ouais c'est là donc là eau douce aussi eau douce pas de d'accord c'est souvent quand on tape tétraodon sur internet on tombe sur le saumâtre mais sur ça que moi je pensais vraiment que tu es trop donc c'était de l'eau saumâtre obligatoirement et là je viens d'apprendre que on peut très bien alors du coup faire du tétraodon en eau douce tu as énormément d'espèces ça va aller du 60 à 300 litres après entre 300 et 600 litres tu vas avoir un trou parce que là tu vas être sur des espèces soit tu vas avoir un bac beaucoup trop grand pour des petits enfin beaucoup trop grand c'est relatif mais un bac qui est très grand pour des espèces des petites espèces en sachant qu'il y a énormément de tétraodon donc tu peux pas mettre en communauté avec d'autres tétraodon donc c'est soit ils vivent seuls soit ils vivent avec d'autres poissons mais qui ne sont pas de leur espèce parce que tu peux pas mettre deux espèces de tétraodon dans le même bac si bah tu peux sur certaines espèces d'eau saumâtre on peut le faire on a le nigro viridis le tétraodon ce qu'on appelle le green spotted c'est le tétraodon avec les points verts le plus c'est le plus courant le tétraodon et ça c'est un tétraodon d'eau saumâtre c'est un tétraodon qu'on maintient qu'on va maintenir entre 1010 et 1020 en saigneté il faut essayer de se rapprocher des 1015 1016 après tu peux mettre avec si ton bac le permet tu peux mettre le biocélatus qui est un tétraodon aussi beaucoup de gens le maintiennent en eau douce mais normalement il est censé quand même vivre en eau saumâtre donc oui c'est pareil normalement on est sur une salinité qui est un peu inférieure pour lui mais bon il tolère très bien parce que dans la nature ils vivent dans les estuaires ils peuvent très bien passer d'une salinité basse à très haut d'un coup il y en a même qui vont faire des petits sauts des petits voyages dans la mer ils reviennent d'accord et au niveau nourriture tous les tétraodon mangent la même chose ou pas tous on a des tétraodon qui sont 100% pis si mort à d'accord alors et d'autres qui et d'autres qui vont être mollusivores comme lui ils vont manger des crevettes manger du crabe ils vont manger un peu tout ce qui leur fait envie quoi ils mangent surtout pas de paillettes c'est pas la peine de leur donner des maillettes des paillettes ils sont pas fiches les poissons vous pouvez leur donner de les perlans les perlans congelés là qu'on achète mais bon il faut les habituer vite parce qu'après adulte une fois qu'ils ont un peu leur train train de nourriture pour leur faire boucler autre chose c'est très compliqué après c'est des trucs qui vont traîner dans le bac et qui vont moisir donc cela après les espèces piscivores bah on est le comme le tétraodon le tétraodon murus qu'on retrouve au congo le palambangensis c'est des espèces sont 100% pis si mort donc il faut les nourrir avec du poisson ouais on peut aussi les nourrir il y en a qui leur donnent un peu de la moule des choses comme ça mais bon ils mangeront pas de paillettes ou des choses comme ça c'est impressionnant c'est maintenant je comprends pourquoi beaucoup 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 vous voudrez avoir un tétraodon de cette face là déjà c'est super joli enfin moi j'adore les dessins la robe que quand il est lourd elle est énorme les yeux le regard c'est vrai que le regard est impressionnant et encore c'était plus flagrant quand il était petit quand il était petit en fait comme il est une gueule un peu moins grande les yeux étaient plus rapprochés donc quand il te regardait tu avais vraiment l'impression qu'il est bouché en fait surtout là il te regarde mais que d'un seul oeil ouais ouais et puis avant c'était vraiment les deux yeux et il était gaga quoi il faisait le clown devant la litre et au niveau de la qualité de l'eau il faut une qualité extraordinaire alors le tétraodon en règle générale n'aime pas trop les NO3 et les nitrates ouais donc bon le le seuil des 50 mg par litre et on va dire est tolérable pour lui ouais mais il faut essayer vraiment de descendre au plus bas alors ce qui est compliqué dans le temps de gaz c'est que c'est pas des bacs qui sont très plantés en tout cas pas avec les plantes qui épouvent des no3 à gogou donc c'est pour ça que moi dans la décampe j'ai mis des potos des potos c'est des scindapsus c'est des plantes tu vois c'est des plantes tu mets les racines dans l'eau et ça ça mange du NO3 ça pousse et ça mange du NO3 à gogou voilà c'est un peu comme la patate douce la patate douce les légumes que les gens font pousser dans les aquariums ouais tu sais qu'ils font toutes leurs racines dans l'eau ouais ouais là j'en ai une en ce moment voilà ça ça bouge du nitrate c'est bien après les résines tout ça faut éviter ouais tout ce qui est résine anti nitrate et tout c'est un peu moi je trouve c'est un peu gadget parce que tu mets dedans ça va fonctionner mais si tu oublies d'y enlever après c'est saturé enfin ouais après il va y avoir des bactéries qui vont jouer aussi leur rôle et niveau changement d'eau tu fais un changement d'eau alors souvent pas souvent sur ce bac là je fais pas de changement d'eau je fais juste de la compensation d'évaporation qui est quand même énorme parce que c'est de l'ordre de 30 à 40 heures par jour d'accord donc en fait c'est quasiment tous les trois jours qu'il faut dans la décampe j'ai un système de capteur niveau d'eau quand le niveau descend trop bas ça m'enclenche un relais ouais ouvrir électrovanne ouais mais on a fait le plein et ça arrive au niveau ça c'est ça se gère tout seul après je surveille moi les changements d'eau c'est surtout pour les nitrates parce qu'après les minéraux dans les bacs tanga on essaye de les garder quand même ouais donc si on commence à changer de l'eau on va les virer si je vois que les nitrates s'envoient à thème un seul qui est pas qui est pas confortable je lâcher un changement d'eau je perds un changement d'eau mais si je reste sur des seuils qui sont tout à fait acceptables je fais juste la compensation et alors souvent les tétraodons ils se gonflent ou c'est très rare alors ils peuvent se gonfler s'ils sont stressés s'ils sont anti-quinés ou agressés par d'autres poissons s'ils sont stressés enfin que c'est le conflit et si tu les sortes de l'eau là ils stressent donc ils gonflent et c'est mauvais pour le croissant ou alors dans l'eau en règle générale ça a pas trop c'est un système de défense le tétraodon il se défend comme ça et ce tu fais le tétraodon c'est son système de défense ça va ouais et ouais donc en fait ouais parce que je me demandais je me posais la question je me dis mais est ce que de temps en temps que c'est ni gonfle ou pas du tout ou est ce que ça m'est déjà arrivé de le voir gonfler la première fois que je les sortis de l'aquarium je me suis un peu raté en fait je les sortis j'ai voulu le sortir avec une épuisette et le basculer dans un bac et j'aurais pas lu en fait le laps de temps qu'il est passé hors de l'eau il a il a gonflé d'air bon après une fois remis dans l'eau il s'est dégonflé mais c'est pas des poissons qui sont faits pour aller gonflé d'air et que ce soit n'importe quelle espèce du coup même si c'est un petit non c'est vraiment que les gros tétraodon non les petits aussi bon après c'est moins c'est comment dire c'est moins flagrant parce que lui quand ils vont ça devient vraiment un ballon après les petits gonflent aussi après il ya des espèces qui gonflent pas d'accord non c'est souvent on a l'image du tétraodon ben gonflé en fait ouais avec des petits picots voilà ouais un peu comme il en a un des pics là on les voit pas mais il a plein de petits points sur la peau ouais quand il gonfle ça fait ressortir un peu d'accord mais il a des nageoires ouais c'est hallucinant c'est lui il se sert que de ces deux nageoires latéraux là et puis celle du dessus du dessous et celle de l'arrière il s'en sert pas c'est juste un gouvernail en fait par contre quand il a vraiment besoin de d'avancer il met un petit coup avec mon là il avance mais sinon tu as vu il a une nage que quand même relativement pas je suis je suis surpris qu'il reste comme ça devant l'habitant le sens il regarde il ya des poissons qui seraient partis c'est un c'est un curieux mais là mais lui c'est en fait moi je le sais ce que j'ai à ma femme pour moi c'est comme si tu avais un chien quoi ouais pas c'est un animal de compagnie c'est même plus un c'est même si tu veux le la relation avec le poisson elle va au-delà du simple poisson de l'aquarium c'est un contact un échange avec le poisson quand tu quand il est dans l'eau tu mets la main il vient tu peux lui caresser le ventre d'accord on est en règle générale mais tu peux alors est ce qu'un débutant en aquario peut se lancer dans la maintenance de tétraodon dans quelqu'un qui n'a jamais fait d'aquariophilie jamais maintenu d'accord comme s'il fait son premier bac est ce qu'il peut se lancer là dedans où c'est alors c'est pas un poisson qui est très compliqué à maintenir celui là le tanganica c'est pas les biotopes les plus compliqués on va surveiller un peu l'eau mais après ça reste de la flotte surtout dans notre région on a une eau qui est quand même relativement dure en sortie de robinet c'est pas très compliqué à maintenir mais je le conseillerais pas non plus pour un débutant parce que c'est un poisson quand même qui a comment dire qui a des qui a des exigences au niveau bas du nourrissage donc faut déjà savoir un peu le butier qu'on va mettre dedans parce qu'on pourrait se retrouver entre acheter une boîte de granulés par mois pour pour 10 poissons et commencer à commander 4 kg ou 5 kg de coq par mois pour nourrir un tétraodon c'est pas tout à fait le même budget la taille du bac et qui va aussi jouer sur l'histoire il ya comment le gérer au quotidien s'il tombe malade les traitements c'est des poissons qui supportent quasiment aucun traitement hormis la gamme de les chats ouais qui a un traitement qui va très bien pour les poissons et les poissons ils viennent bailler et je savais pas qu'il y avait une dentition dessous en fait si si deux dents dessus deux dents mais moi on la voyait pas celle là c'est impressionnant ah ouais moi je croyais qu'avec les deux petites en fait là il vient de sortir les quatre ans donc c'est un poisson qui ce qui supporte pas beaucoup de traitements au moins les chats qui va bien pour les poissons à peau après et c'est robuste ou ouais c'est tout ça non c'est robuste quand même ouais c'est des poissons c'est relativement costaud moi j'ai déjà eu des pics de no3 dans le bac bon on est aquariophile même si on est aquariophile depuis des années on n'est pas ouais c'est jamais à l'abri d'un truc de toute façon ça fait partie d'une façon c'est j c'est toujours les erreurs qui font qui permettent d'avancer voilà puis il ya des trucs en anticipé tu as un poisson qui meurt tu le vois pas il te fait un pic du nitrite bon tu vois en plus le décor comme je les fais là que je dois changer s'il va mourir derrière un rocher c'est très vite compliqué pour le sortir donc bon les trois quarts du temps c'était des petits poissons donc il se faisait un peu grignoter puis les bactéries faisaient un peu le reste du boulot cela dedans j'ai pas de détritivant j'ai pas de moi à d'escargot j'ai pas de crevettes j'ai rien de tout ça avec vachement à l'extérieur de la vitre lui en fait le le là où tu reconnais de son intelligence et de façon c'est que nous ça nous est déjà arrivé mais ça a déjà été vu certaines personnes qui carrément il reconnaît son nourrisseur le truc donc en fait tu rentres dans la pièce et pour le nourrir si c'est pas toi et qu'il a pas envie bouffe pas alors pourtant ça à la dalle c'est pas ouais et nous ça nous c'est déjà arrivé que j'étais pas là que c'est ma femme qui a essayé de le nourrir et le truc me cache mais j'ai jamais voulu bouffer j'ai l'impression qu'il ya des yeux mais tu as vu l'allée qui peuvent bouger indépendamment par contre ce qui est impressionnant de dire un poisson d'eau de mer c'est un truc de fou et au niveau ni tu me donnes quoi manger qui manque parce que là en en fait il a des dents là en fait oui et il y en a sur internet qui disent qu'il faut presque aller chez le dentiste ouais les dents ou pas ou c'est alors en fait le oui en fait c'est comme les lapins il a ses quatre dents qui poussent tout le temps devant et donc tu en as deux en haut deux en bas d'où le nom tetraodon et en fait il faut qu'elle pousse continuellement comme les lapins il faut les user pour pour pas qu'elles grandissent de trop sinon il peut plus se nourrir donc dans la nature il se débrouille tout seul ouais il bouffe tout ce qu'il trouve des crabes il attaque un peu des boulons rochers mais mais nous en bac malheureusement il prend un peu qu'on l'aide donc du coup on lui donne on va lui donner tout ce qui est des crustacés ou des mollusques à coquilles et avec sa mâchoire avec les cas c'est que ça lui permet de tu sais un peu ses dents mais c'est quasiment obligé que sur la maintenance d'un tetraodon comme ça mbu sur toute sa vie c'est quasiment obligé que tu l'emmènes au moins une fois pas que tu l'emmènes ou que tu fasses venir un vétérinaire pour le couper les dents sur les petits poissons tu peux le faire toi mais là un poisson comme ça c'est déjà plus délicat puisqu'il faut le tenir c'est un poisson que tu peux pas sortir de l'eau c'est à partir du moment où tout sort de l'eau il gonfle donc s'il gonfle en dehors de l'eau il se gonfle d'air et pas d'eau mais alors du coup tu fais comment pour lui bah en fait il faudrait l'attraper avec un bac dans l'eau ouais mais qui reste tout temps dans l'eau le sortir après faudrait l'anesthésier c'est comme ça qu'ils font l'anesthésier après avec une drémelle ou une petite meuleuse de couper les dents au bon endroit et puis le remettre dans le bac tranquillement quoi d'accord et c'est pour ça que souvent sur internet on voit carrément des moules entières et qui viennent carrément casser les... bah là tout à l'heure on lui en donnera une ou deux pour voir à peu près comment ça se passe mais c'est exactement ça de toute façon tu vois dans le bac toutes les... mais du coup t'as... comment ça se passe t'as des moules d'avance dans le trigo ouais en fait j'ai intermarché puis je commande des coques vous savez les coques les petites pas lourdes et tu mets directement dans ça dans le bac ? bah oui oui je les jette dans le bac entière quand je viens de les acheter j'en garde un peu au frigo parce que ça se conserve 2-3 jours fraîche et après le reste j'y congèle et après je les sors j'en sors 10-12 par jour à peu près bah si il mange... attends il mange quoi par jour lui bah il mange entre donc il mange 6 grosses moules et une dizaine de coques ah mais par jour oui tous les soirs avec un genre de diète par semaine aléatoire ah oui mais c'est quand même un petit budget bouffe en ça correspond à adulte ça correspond quasiment à rottweller ouais et tu peux mettre les mains dedans ou c'est dangereux de... avec un poste comme ça ? si tu mets la main il viendra pas par contre si tu mets juste un bout de doigt qui gigote il va se poser des questions il peut venir te niaquer et c'est dans le... bah disons que quand c'est bébé ça va là à cette taille là tu vas commencer à le sentir passer d'accord et adulte ça aura pas trop de mal à péter carrément la phalange voire même pas loin de te sectionner le bout de taux ça c'est quand même assez... la mâchoire est assez violente sinon bah quand j'ai des maintenance à faire dans le bac bah comme t'as vu comment le bac est fait malheureusement j'ai pas trop le choix de rentrer à l'intérieur ouais d'accord donc j'ai vraiment un truc important à faire comme je vais avoir à faire la semaine prochaine j'ai 40 plantes à mettre ouais à coller sur les pierres et tout là faut que j'enlève je sais pas si t'as vu j'ai des petits résidus de silicone je l'avais mis à l'époque pour coller les pierres entre elles et puis j'ai dû faire un traitement aux Echats 2000 et Echats Exit ouais du coup le silicone a absorbé tout le colorant du produit ouais du coup il ressort et c'est moche quoi donc ça il faut que j'enlève tout c'est surtout que s'ils se détachent faut pas que j'enlève en bouffe aussi parce que les tilapia là ils seraient capables d'en manger ouais et j'ai démarré en eau douce avec du biocé là dessus j'en avais acheté 5 je crois et j'ai commencé comme ça et puis petit à petit ils ont grandi je les ai passé en eau somâtre je crois qu'ils étaient adultes et puis après ils sont morts ils sont morts de vieillesse donc ah ouais de vieillesse ou ils sont tombés malades parce que ça vit pas très vieux les deux c'est là dessus ce moment ils avaient 5-6 ans ah bah celui la moyenne de vie c'est combien ? on sait pas trop mais ça doit être entre 8-12 ans je dirais d'accord il y en a qui ont déjà maintenu plus longtemps et donc du coup alors t'as commencé à tétraodon mais du coup là t'étais pas sur du tanga ? non après du coup j'ai quand j'ai perdu mes biocés là dessus j'ai voulu acheter un tétraodon un peu plus pointu donc là j'ai commandé à un fournisseur un tétraodon qui s'appelle le Turgidus ouais voilà c'est vraiment pas commun le Turgidus parce que même le nom ils connaissent pas donc j'ai commandé un Turgidus j'ai reçu mon Turgidus et bon il y a un truc qui me paraissait bizarre quand j'ai vu le sac avec le poisson dedans c'est qu'il avait pas tout à fait la tronge d'un Turgidus quoi ah mais c'était pas ça alors ? et je me suis rendu compte trois jours après parce que bon tu sais quand ils arrivent déjà ils sont stressés ils sont endorés par anesthésie donc ils ont pas leur couleur le Turgidus t'as pas beaucoup de photos sur internet donc pour faire la différence et là le MBU était vraiment petit donc quand c'est petit MBU au début tu peux te poser des questions et après j'ai tout de suite vu que c'était pas un Turgidus et que c'était un MBU ah d'accord mais c'est comme ça en fait ? je suis venu au bac Tanganyika parce que j'avais le MBU d'accord en sachant que c'était entre guillemets le c'était l'espèce pour moi un peu le summum du tetraordone que je voulais maintenir c'était lui mais je savais déjà un peu ce qu'il demandait en volume et tout donc je savais que même si à terme j'en aurais sûrement pris un c'était pas pour tout de suite et là j'ai reçu le poisson et du coup on s'est retrouvés un peu bloqués d'accord et du coup t'as fait le bac par rapport à lui et ben du coup ma femme m'a dit qu'est-ce tu veux faire je dis bah ça m'embête de le renvoyer parce que j'ai pas de chaufferette j'ai rien on est en hiver il y a une chance sur deux que le truc il clame en route quoi j'ai pas d'anesthésié en ira donc c'est même pas la peine et surtout que je l'avais payé un poisson comme ça à un bébé que tu achètes entre 200 et 230 euros moi je l'avais payé 45 euros ah ouais donc c'est vrai j'ai payé plus cher la box du transport que le poisson et du coup on l'a gardé et au début quand il était tout petit je l'ai mis dans un petit bac parce que j'avais pas d'autre bac donc je l'ai mis dans un 150 litres il est resté quelques mois dedans après il est passé dans un 600 litres là il est resté un petit peu plus longtemps et là ça va faire 5-6 mois qu'il est là dedans d'accord c'est une belle histoire en fait et à chaque changement de bac en taille il a explosé en fait il sera adapté à son volume un peu comme les poissons ou les autres poissons qui font de l'humanisme s'ils sont dans des volumes trop petits ils arrêtent de grandir entre guillemets à l'extérieur mais pas à l'intérieur donc c'est pour ça qu'on déconseille du poisson rouge et donc lui à chaque fois que je vais passer dans un volume plus grand il a explosé en taille et là il commence déjà à être dans un volume qui est confortable même si pour une espèce comme ça l'idéal ça serait quand même vraiment l'idéal pour lui ça c'est un joli bac de moins 4000 litres quoi parce que bon quand il se promène voilà il ne court pas de pas enfin il ne nage pas de partout il va pas à 150 à l'heure mais il a besoin quand même de se déplacer donc en fait c'est un peu grâce à ce poisson là que tu es passé au tanga oui après le tanga je connaissais mais c'était un poisson du tanga donc j'ai fait un bac tanga c'est pour lui le bac et pour lui si tu avais eu un autre celui que tu avais commandé j'aimerais pas de gros bac comme ça je pense que je serais resté parce que l'autre poisson c'est un poisson qui vivait en 200 litres d'accord si tu veux quand j'ai vu que c'était pas un turgidus là tout de suite je me suis dit 200 2000 c'est pas tout à fait la même sans qu'on habitait on était en location à Varon du coup on a acheté une maison où on pouvait mettre un gros aquarium tu vois un peu toute la démarche donc on a acheté cette maison on a vu qu'on pouvait mettre un gros aquarium donc on a acheté la maison on a acheté la maison pour le bac quoi en fait ouais c'est un peu ça et encore je me suis freiné parce qu'au début je voulais faire tout le pan de mur en aquarium mais ma femme elle me dit ce serait bien qu'on est quand même une quatrième chambre n'écoutez pas votre femme donc voilà donc pour l'histoire oui il n'était pas voulu on va dire tout de suite en tout cas mais bon une fois que je l'avais ensuite on est complètement dingue et du coup impossible de s'en séparer du coup maintenant aux petits oignons donc c'est on va dire tous les choix que je fais ils sont pour lui là j'ai prévu de lui faire une grotte parce que c'est un poisson qui a besoin quand même d'être un peu un peu au calme voilà parce qu'en fait il mange quand il a mangé il fait le tu vois il fait le Titanic quand il coule il va s'écraser au fond et là jusqu'au lendemain matin il bouge plus une oreille d'accord et il faut que je fasse une grotte donc il faut que je trouve un système je pense que ça va être un un demi cuillot en pvc gros diamènes coupé je vais coller des pierres autour d'accord pour qu'il aille dedans bon je pense qu'il va se faire un peu embêter mais voilà sinon à part à part les tilapia qui l'embête un peu de temps en temps les autres il le laisse tranquille il n'y a personne qui n'est rien bah disons quoi vu la taille que il a une taille impression mais le deuxième béu que j'ai vu pendant quelques mois il n'arrêtait pas de l'embêter c'est pour ça qu'il est parti d'ailleurs et si on lui donnait à manger qu'on voit un peu ouais je voulais juste dire une chose quand même sur cette espèce sur les tétraaudons en règle générale parce que c'est pas le cas pour tous il faut faire attention avec les poissons c'est que les tétraaudons dans leurs viscères dans leur sang sur leur peau quand ils sont stressés ils sécrètent de la TTX de la tétrodotoxine ouais et alors qui est la toxine la plus mortelle du monde d'accord donc c'est la toxine qu'on trouve dans le fougou ouais donc en fait c'est pas dans sa chair quand même si t'en as un petit peu dans la chair mais ça se concentre surtout dans les viscères tu peux en avoir les excréments quand il est stressé il en sécrète aussi par la peau donc ça peut si vous avez des petits poissons qui sont sensibles ça peut les tuer c'est la TTX donc du coup le poison est dans ses excréments voilà et alors si d'autres poissons excréments, viscères tout ce qui passe après par là donc les intestins ouais et alors comment ça se passe pour les autres poissons du coup s'il y en a et bien là dans le bac comme il est bien il n'y a pas de problème ouais mais si par exemple des poissons venaient à manger ces excréments par là alors moi après dans les excréments les doses elles sont vraiment petites ça arrête qu'ils en mangent mais si tu veux les doses déjà en plus ils mangent ils recrachent trois quarts du temps parce qu'il reste que des coquilles soit des morceaux de coquilles de coques qui ne sont pas digérés ou soit après ça se dissout très vite dans l'eau donc et du coup tous les restants de coquilles tu en enlèves ou non pour l'instant je les laisse ça m'aide un petit peu pour les paramètres de l'eau comme ça reste du faut quand même c'est en fait donc ça veut dire que là tous ces morceaux de coquilles que lui a cassé ouais c'est une force j'ai essayé de mettre des tu sais des petites coquilles pour les altos là les petites coquilles tu sais les trucs que tu n'aimes pas dans ta vidéo tu n'aimes pas les coquilles mais j'en ai mis il n'y avait que la grosse là-bas qui est vraiment très grosse qu'il n'a pas réussi mais toutes les autres il me les a prises il me les a explosées du coup c'est un petit peu un peu ballot pour les altos parce que avec lui là c'est compliqué de mettre un peu de la coquille ou quelque chose ou alors il faut vraiment mettre des trucs super costauds mais bon moi je ne veux pas mettre de trucs pas naturels déjà le silicone ça mérite un peu les yeux donc il faut que j'enlève ça et après tu vois il n'y a que des cailloux il n'y a rien d'artificiel là-dedans il y a les cailloux je suis allé dans la montagne dans mon carrière je suis redescendu avec 600 kg de cailloux dans la remorque c'est ce que j'aime moi je n'ai pas pu le faire je veux faire un peu plus d'éboulement je vais modifier un peu le décor ceux-là au début j'ai voulu faire un peu joli mais bon je vois que ça fait un peu trop murette donc je vais faire un peu plus d'éboulement ouais au milieu ça fait un éboulement tout seul donc comme ça et puis là j'ai des fleurs qui arrivent j'ai un peu des anubias des ptéroctus je vais en coller un peu un peu partout ça va un petit peu masquer le fond du bac parce que c'est compliqué d'habiller en rocher jusqu'en haut ça fait vite du poids voilà après il faudrait avoir du synthétique mais j'en veux pas donc je vais mettre un peu des ptéroctus qui vont monter un peu un petit peu de la cryptochorine qui va qui va monter aussi qui va cacher un peu tout ça et là tu as deux rejets de j'en ai quatre ah il y a quatre rejets de filtration ouais j'en ai encore un dans chaque angle ah oui d'accord avec une pompe de 13 mètres cubes par heure ouais voilà ah ouais donc euh et j'ai deux pour l'instant j'en ai deux là il faut que je leur trouve leur emplacement mais c'est pareil quand je vais faire les plantes je vais sûrement coller la platine dans le bac j'ai deux pompes de brassage c'est des c'est des je crois que c'est des 9000 litres alors c'est des très grosses c'est les plus grosses qui existent de la marque c'est joyeux il y a un bon brassage alors je voulais un très bon brassage de surface ouais et au niveau éclairage et éclairage on est alors là par contre on est sur du twinets au début j'avais acheté un super gros spot parce que je me suis dit 2000 litres 80 gros fonds faut que ça ouate ouais au final le tanga l'éclairage plus tu vas être sur de l'éclairage tamisé un peu bleuté et plus la couleur des poissons elle va ressortir et puis bon les poissons ont besoin de lumière pour les pour fixer les minéraux tout ça comme nous ouais mais en mettre trop ça après ça fait le flash et c'est pas bon quoi donc là il y a c'est des c'est des 2 barre led classique ouais j'en ai une qui doit éclairer à 20% la journée comme là là un peu de bleu un peu de blanc en 6500k et la nuit j'ai une autre barre led qui éclaire à 1% de sa puissance en bleu en bleu ça fait vraiment juste ressortir les cailloux et ça fait vraiment l'ambiance nuit quoi tu c'est vraiment léger le bleu parce que après ils ont besoin aussi un peu d'obscurité mais alors les poissons qui peuvent ils vont dans les rochers ils sont dans le noir parce que et lui alors il dort c'est un poisson qui dort au sol ou c'est ça alors lui sa maison elle est là bas dans le trou là il se pose là bas et il bouge d'accord ça on se rend pas compte mais quand j'en parle les gens ils pensent que c'est un pas un enfant mais comme si je parlais d'un chien ou d'un chat sérieux ben tu sais quand tu commences avoir des poissons d'une certaine taille qui en plus font de l'interaction ben ce qui est impressionnant c'est le regard quoi quand il est devant la vie toi il a bon peut-être que toi à force de le regarder tu t'en rends pas compte mais c'est vrai que quand il est devant la vie t'es t'as l'impression qu'il te fixe quoi il est là on voit l'oeil qui ben là il te fixe surtout parce qu'il pense que tu vas lui donner à manger ah peut-être ben normalement c'est pas son heure de nourrissage mais on va lui donner quand même ah oui le rythme tu donnes à manger quand est-ce que tu donnes à manger en même temps ben tu nourris tout le monde en même temps comment ça se passe alors je donne à manger d'abord à tous les autres voilà donc en granulé professionnel là ouais la nourriture pro pour eux et quand tu pars en vacances comment ça se passe ben je demande aux voisins ah c'est le voisin qui alors après les autres on peut les mettre sur un distributeur en fait c'est surtout pour lui le souci oui c'est lui parce que tu me disais que si tu lui donnes pas par exemple à manger ben je sais pas ça peut combien de temps il peut rester sans manger du coup ben après c'est comme nous hein on peut tenir un bon moment sans manger mais après il y a le caractère qui va changer ouais s'il ne mange pas 2-3 jours ça va après 4-5 jours il va commencer à avoir un peu faim et là il va commencer à se retourner sur sur ce qu'il peut manger dans le bac et du coup ça va être du poisson quoi alors bon là dans le bac pour les poissons qu'il pourrait attraper il y en a pas beaucoup parce que ça va vite mais bon il suffit d'une fois il en chope un il lui met un coup de dent et puis c'est fini même s'il meurt pas sur le coup après avec la plaie qu'il a tu penses bien que c'est le petit MBU que j'avais avant il m'a chopé une femelle c'est celle du milieu ou celle du bas il lui a arraché la moitié de la bouche mais lui par contre il était nourri tous les jours mais son comporte enfin son caractère n'était pas le même donc lui il était agressif alors que lui il a jamais attaqué un poisson ça c'est souvent c'est même pour la plupart des cyclinés ils ont pas les mêmes caractères les décors sont pas pareils de toute façon tu prends un poisson dans ce bac tu prends le même dans un autre bac il sera pas pareil ah bah ouais donc de la ça on peut pas dire tiens ce qui se passe chez un tel ça peut se passer pareil c'est ça bon il donne ses coques ils font pas faire de bruit parce que là on entend bien ah ouais ouais tu vois alors lui en voyant tu vas voir déjà il va voir sa bouffe à travers la vitre déjà il va être content ah c'est une blague ah non non lui là tu vois souvent les dents quand il ouvre la bouche puis après tu le mets dedans et puis après il se déballe c'est marrant les autres ils vont les choper c'est le deuxième mal tu vois en fait il essaie de le chipper à bouffer dans la bouche mais bon ça va qu'il dit rien mais s'il lui met un coup de dents il va avoir du mal il y en a une deuxième qui s'est cachée sous le rocher et alors parce que là il mange des coquilles mais ça lui fait rien du tout alors les coquilles non il les avale et puis après bah il leur recrache une grosse partie et puis après bah ce qu'il digère pas il rejette tout simplement avant je lui donnais des moules des moules de buchot quand ils étaient plus petits des moules que nous on mange aussi là avec la coquille là aujourd'hui ça va plutôt être les grosses grosses moules après tu peux lui donner de la palourde faut faire attention quand même que ça soit pas des que ça soit pas des crustacés qui soient trop enfin qu'ils soient périmés au plus bon bon c'est qu'il faut les congeler assez tôt si vous en achetez beaucoup parce qu'après en fait ça reste des animaux qui emmagasinent après tout ce qui va être des trucs qui sont source de pollution si vous les jetez dans le bac et qu'ils ne les trouvent pas ou qu'ils ne les mangent pas ça peut vite pourrir quoi et là par contre ça en fait c'est quand même un budget oui c'est pas un comment dire c'est en fait c'est là où on rejoint où je te rejoins un petit peu quand tu dis c'est comme un animal de compagnie c'est que bah si on a un chien à la maison c'est un budget si on a un chat c'est un budget et si on a ce poisson là c'est un budget comme un voilà voilà mais ouais il faut quand même pour faut le savoir avant de veiller à sa bonne santé de toute façon c'est primordial pour tous les bons poissons veiller à ce qu'ils soient en maintenance qu'ils soient propres et puis et puis après bah ça se fait on a trouvé la dernière fois elle est coincée à un rocher mais il va y va la trouver il va la trouver l'avantage c'est qu'avec ses yeux qui tournent dans les deux sens il peut en plus de tête partout en même temps et c'est sûr que si là et pour l'instant il est un peu nubilé par nous mais une fois qu'on sera plus là où il va se promener il va la trouver mais là il devrait la voir qui viennent un peu par là la pépère il vient par là il a un nom il s'appelle iti iti ben ouais parce qu'on était tout petit il avait la même tête qu'Iti voilà il a encore un petit peu mais tu sais les yeux bien espacés un peu qui ressortent un peu ouais 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 c'est vrai ouais c'est marrant parce que j'ai pas appelé mon nom j'ai ma télé et l'autre s'appelait BN comme les petits biscuits il s'appelle toujours BN d'ailleurs sauf qu'il est plus là mais et tu vois en fait ce qu'il fait c'est que avec sa bouche il souffle enfin il souffle il propulse de l'eau et il vient pousser le sable il creuse comme ça avec sa bouche pour trouver les dans la nature pour trouver les crustacés qui sont sous le sable par les crustacés ou tout ça c'est vrai que les coques dans le tanganika tu vas pas trouver des coques distribuer un peu de partout mais tu peux avoir les petits crabes qui vivent dans les rochers tu dois même en avoir qui se cache dans le sable et ça il le fait dans le bac ? oui il le fait ouais quand il cherche tu vois qu'il propulse de l'eau t'as le sable qui s'envole voilà il va l'avoir là c'est génial quoi tu sais quoi je regrette pas d'être venu parce que c'est euh comment dire j'ai une autre vision d'un d'un bac t'as ça qui te t'as ça qui te mange pas hein bah il sait que c'est ma main donc il vient pas mais si tu si des fois si tu fais pas attention que t'es en train de faire une bricole que t'as la main posée à l'endroit t'as un bout de doigt dans l'eau tu fais pas attention hein et quand tu vas quand je vais dedans il va à l'opposé lui quand je vais dedans avec général je suis au fond là-bas et il se met soit là ou soit dans le coin là-bas tu fais quand même attention qu'il vienne pas te choper le mollet sans plus parce que bon après on est quand même imposant ouais je vais pas dire que c'est peureux mais on va dire qu'il est quand il est euh quand il y a un comportement un peu agressif envers lui il a plus tendance à partir à éviter que d'affronter quoi après lui à part ses dents il pourrait aussi leur rentrer dedans mais il est pas assez rapide donc face à des poissons comme des tilapia qui sont des torpilles non et puis c'est marrant parce que quand on regarde ton bac bon il y a tous les autres comme ça mais c'est vraiment le j'ai l'impression que c'est vraiment le ouais le ben là à terme moi ce que je voudrais c'est c'est euh pouvoir enlever ceux-là pour qu'ils aillent dans un plus grand volume pour eux ça serait mieux et mettre un banc de cyprichromis d'accord euh donc du coup ben merci pour m'avoir reçu pour le super tuto tu vois je sais déjà déjà c'est pas vraiment un tuto on va dire c'est un truc d'information ouais petit reportage vraiment sympa j'espère que vous aussi ça vous aura plu et là on va aller chez aquajolian une pisciculture qui qui je pense que vous connaissez et merci et c'est un super reportage je suis content de l'avoir fait à